Musique Hello ! Donc on est samedi matin et comme tous les samedis je vais me faire des pancakes j'ai oublié de vous filmer la préparation de la pâte mais je vous mettrai la recette je pense Oula les grosses pancakes ! Donc voilà, là je suis en train de faire des pancakes je mangerai ça avec de la pâte à tartiner et je vais également faire des oranges pressées un truc que je ne fais jamais mais j'ai trop trop envie de jus d'orange frais enfin de jus d'orange fraîchement pressé donc j'ai acheté des oranges à jus et je vais boirer ça avec mes pancakes et du coup l'idée c'est d'aller courir après tous les samedis matin je vais courir avec une pote on part pour 10 km en général donc voilà les pancakes pour moi c'est l'idéal avant d'aller courir bon après chacun prend ce qu'il aime mais moi j'aime bien manger des pancakes avant d'aller courir parce que ça va être un petit déjeuner très riche en glucides donc ça va être utile ensuite pour tenir pendant une bonne heure de course voilà donc voilà la pâte et là je vais faire un pancakes énorme je n'ai pas vu qu'il était aussi gros voilà et donc pour mes pancakes voilà ce que je vais mettre dessus de la pâte à tartiner de chez MyProtein qui est trop 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 bonne et une banane là je rentre de mon run oula les cheveux voilà on a couru à peu près une heure et quart j'ai trop trop mal aux jambes du coup là je me fais à manger ça va être les restes d'hier c'est à dire du riz et le reste de la bolo et je suis en train de me faire des légumes en plus alors je vous montre donc je suis en train de me faire une poulée asiatique donc la même chose que je m'étais faite pour mon plat végétarien donc voilà surgelée il y a juste à mettre à la poêle et c'est prêt peu de temps après donc ça c'est pratique et je ne sais pas pourquoi j'adore cette poulée là mais alors j'en ai foutu à côté voilà et voilà une bonne grosse assiette parce que j'en ai besoin donc j'ai besoin d'énergie après mon gros run là j'ai trop 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 faim c'est l'heure du goûter donc alors ça va être un pancake donc un des pancakes que j'avais fait ce matin avec ma pâte à tarsiner toujours toujours voilà je suis super fatiguée j'ai super mal aux jambes à cause du run de ce matin voilà et ce soir soirée donc faut pas s'endormir voilà là j'ai trop la dalle je vais manger mon pancakes et puis voilà donc pour le dîner ça va être un McDo parce que je sors avec des amis donc voilà on va prendre un McDo en portée je vais vous montrer ce que je prends bon c'est pas ce qu'il y a de plus healthy on est d'accord mais bon faut savoir être flexible aussi un petit domac c'est vrai que c'est pas mal donc le dimanche dernier jour de la semaine je pensais ne pas manger ce matin parce que quand je me suis levé quand je me suis levé j'avais pas faim donc je me suis dit bon bah je vais attendre ce midi pour manger sauf que bon là il est 11h je me suis levé à 10h30 je crois qu'il est 11h merde il est 11h30 et j'ai vraiment trop 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 faim et j'ai pas envie de faire à manger maintenant du coup je vais prendre un petit déj tant pis voilà j'écoute mon corps j'ai vraiment trop trop faim là je peux pas attendre en fait j'ai vraiment trop la dalle oui si je me suis levé aussi tard c'est parce que hier je pense que vous avez vu bon j'ai mangé McDo avec des amis parce qu'on faisait une soirée et du coup je me suis couché tard et voilà pour que je me lève très tard et je n'avais pas faim ce matin vu que j'ai quand même bien mangé hier soir au final là voilà je commence vraiment à avoir la dalle donc donc je fais le choix de manger et je mangerai mon repas enfin mon déjeuner plus tard plus tard dans la journée voilà donc c'est juste un pancake avec la pâte à tartiner et maille protéines avant j'ai quand même mangé une banane voilà j'ai pas pensé à le filmer oui je précise quand même que je ne bois pas d'alcool enfin c'est une soirée avec alcool et tout mais moi je ne bois pas d'alcool tout simplement parce que je n'aime pas j'aime pas le goût de l'alcool ça me dégoûte et du coup j'ai jamais pris l'habitude de boire de l'alcool en soirée et moi ça me dérange pas ça m'empêche pas de m'amuser donc voilà donc bon je n'ai pas je n'ai pas à subir la gueule de bois donc ça c'est un avantage pour commencer sa journée voilà donc vous avez vu hier soir j'ai mangé un mcdo vous avez vu vendredi soir j'ai mangé une pizza sachez que pour ces repas là je n'adopte pas le mot cheat meal ni écart ou quoi en fait j'ai pas je suis pas dans cet état d'esprit là pour mon alimentation avant c'était le cas avant ce que je faisais c'est que toute la semaine je mangeais ultra sainement je me faisais un ou deux cheat meal le week-end vraiment c'était les repas que j'attendais le plus dans la semaine là clairement j'ai mangé un mcdo hier je m'en foutais quoi j'aurais pu manger sainement et tout mais bon j'avais pas envie d'emmener mon super rare chez les autres et tout je m'adapte bon un petit mcdo j'apprécie quand même voilà et je suis pas dans la culpabilité ou quoi après donc donc voilà c'est quand on est dans le processus vraiment de perte de poids qu'on a mangé sainement pendant des mois qu'on se restreint qu'on a l'habitude de se restreindre et tout qu'on a l'habitude d'être obsédé par son poids ce genre de repas c'est très très difficile comment dire sur le moment on apprécie mais après on culpabilise à mort et on va avoir tendance à les compenser par exemple si j'avais été dans cet état d'esprit là là ce matin je serais allée à la salle faire du cardio à fond pour éliminer un max quoi là non je m'en fous aujourd'hui de toute façon je vais pas faire de sport j'avais prévu d'aller tourner une vidéo sur des exercices pour les fessiers à la salle mais j'ai des courbatures de ouf à cause de mon run d'hier d'ailleurs c'est très bizarre parce que j'ai jamais de courbatures mais c'est vrai qu'on est allé à un rythme un petit peu plus soutenu hier et je pense que c'est ça ça me fait des courbatures de malade genre j'ai trop du mal à marcher du coup bon je ne ferai pas cette vidéo fessiers à la salle parce que forcément j'avais prévu de faire des squats genre des fentes et tout et c'est genre pas possible donc je ferai ça le week-end prochain donc voilà tout ça pour dire que bon bah le genre de repas genre le mcdo que vous avez vu hier mais je crois en plus que j'ai pris un mcflory et je ne l'ai même pas montré parce que je l'avais mis au congélo j'avais mis au congélateur du coup j'ai oublié de montrer le mcflory mais oui après ça j'avais un mcflory bon après vraiment j'en pouvais plus j'étais vraiment j'avais vraiment trop mal au ventre vraiment je ne culpabilise pas du tout et je ne vais pas me priver de manger aujourd'hui ou je ne vais pas aller faire une grosse séance cardio aujourd'hui sous prétexte que j'ai mangé un mcdo hier ou que j'ai mangé une pizza vendredi soir voilà je vis ma vie on va dire l'alimentation et ouais la nourriture saine ne va pas me bloquer ou dicter ma vie ou m'empêcher de sortir avec mes amis et bon ça c'est un état d'esprit que je n'ai pas toujours eu j'ai été très très longtemps dans la privation dans voir manger en sainement parfaitement à tout prix et ne faire aucun écart là voilà je ne suis pas dans cet état d'esprit là du tout je mange ce que j'ai envie de manger au quotidien je mange sainement parce que voilà c'est la nourriture enfin c'est l'alimentation que j'aime avoir et c'est l'alimentation qui va être en accord avec mes objectifs mais voilà je ne prépare pas de compète je n'ai pas de pression à avoir ou quoi je vis tout simplement voilà alors vu qu'on est dimanche là il est quelle heure là il est faut que je regarde l'heure avant bon là il est 13h je ne vais pas manger tout de suite parce que je n'ai pas faim du coup je mangerai je pense vers 15h mais là je vais en profiter pour faire un peu de meal prep donc préparer mes repas à l'avance pour la semaine prochaine parce que là je n'ai rien à faire donc voilà je vais voir ce qu'il y a déjà de prêt au frigo et je pense déjà que je vais me faire une bonne portion de vie pour la semaine pro alors là il me reste un oeuf donc ce sera ouf pour ce midi et il faut que je m'en refasse d'autres pour la semaine pro j'ai plus de riz c'est quoi ça ah il me reste des légumes non ouais il faut que je me prépare du riz et des oeufs pour la semaine pro et merde j'ai rien de prévu de ouf pour la semaine pro bon c'est pas grave voilà je vais du coup préparer mon riz et mes oeufs je vais pas les manger tout de suite ça va vraiment être pour genre lundi, mardi, mercredi quoi voilà donc là c'est mon riz voilà et mes oeufs je pense qu'aujourd'hui je vais rester en pyjama parce que je ne vais pas sortir de chez moi enfin je sais pas je verrai mais je pense pas je pense que je vais me reposer j'ai trop de courbatures partout faut que je fasse du montage vidéo pour ma chaîne du coup et voilà rien de ouf aujourd'hui ça va être du repos du repos du repos voilà là il est 15h je me suis fait ma bouffe donc c'est la salade qu'on a vu le lundi le premier jour c'est la salade de la flemme quand je n'ai pas d'idée quand j'ai pas envie de cuisiner voilà donc mais aussi j'adore cette salade franchement c'est un de mes plats préférés du coup je me fais ça tout le temps voilà je vous montre enfin je vous remontre du coup voilà donc voilà et ça je pense que je vais le manger encore demain après demain et pour les jours d'après je verrai et voilà les semaines se répètent c'est un cycle c'est bien d'avoir ces petites habitudes alimentaires aussi ça permet de tenir les bonnes habitudes voilà mais ça je crois que j'avais déjà dit avant dans la vidéo voilà du coup je pense pas que je mangerai de collation vu qu'il est 15h je pense pas avoir faim avant ce soir ah oui il y a quelque chose aussi parce que bon c'est vrai que là je vais pas bouger la journée je vais pas sortir faire du sport ou quoi je vais même pas aller me balader ou quoi parce qu'il fait vraiment pas beau et je mange du riz je mange des glucides c'est quelque chose on a tendance à l'entendre en fait quand on ne fait pas de sport faut pas manger de glucides et ça c'est complètement faux ou alors faut pas manger de glucides le soir ou un truc comme ça je vous invite quand même à aller voir ma vidéo là dessus que je mets là voilà sur les glucides le soir mais même la journée enfin des glucides j'en mange vraiment toute la journée sinon j'ai trop faim en fait donc les glucides c'est le carburant et on en a besoin même lorsqu'on se repose parce que les glucides vont aussi aider à récupérer les glucides sont très importantes pour la tête enfin le cerveau quoi donc voilà je coupe pas les glucides sous prétexte que je fais pas de sport aujourd'hui hors de question après voilà je ne parle pas dans le je suis pas du tout dans le cadre d'une compétition ou quoi vraiment oublié quand on prépare une compétition de bodybuilding ou quoi là c'est complètement différent là ma semaine dans mon assiette ça n'a rien à voir c'était une semaine voilà normal où je mange sainement bien sûr il y a eu quelques petits j'ai pas envie de dire écarts parce que pour moi c'est pas des écarts mais voilà je suis allé manger au mcdo j'ai mangé une pizza mais tout va bien enfin je culpabilise pas je vais pas compenser je vais pas faire un cardio parce que j'ai mangé une pizza enfin du coup si j'ai couru le lendemain mais bon ça c'est pareil c'est une habitude c'était prévu pizza ou pas j'aurais quand même couru mais ça m'a permis d'avoir pas mal d'énergie pour mon run donc au final c'était pas plus mal et voilà enfin je me prends vraiment vraiment pas la tête avec la nourriture vraiment pas quand je vais manger quelque chose de malsain je vais pas culpabiliser là l'histoire du chocolat donc ça je l'ai expliqué l'histoire du chocolat que j'ai expliqué dans la partie 2 c'est même pas de la culpabilité ou quoi c'est juste que je trouvais que c'était pas normal de manger l'équivalent d'une tablette de chocolat par jour donc c'est pour ça je me suis remise en question et j'ai remarqué que j'étais vraiment droguée par rapport au chocolat donc voilà j'ai arrêté mais c'était pas une question de culpabilité ou quoi en fait voilà je me prends pas la tête et voilà voilà dimanche soir le dernier repas de la semaine alors je me suis fait donc des restes donc oeufs durs que j'avais déjà préparé à l'avance du riz qui était déjà préparé à l'avance et poilé asiatique qui était déjà préparé à l'avance donc j'ai juste eu à faire chauffer voilà au bilan de cette semaine je pense que vous avez vu que je consomme très très peu de viande la seule viande que j'ai consommée il me semble que c'est la viande qu'il y avait dans la bolognaise lorsque j'ai mangé des pâtes bolo si je mange si peu de viande c'est parce que la viande ça m'écœure d'ouf genre j'aime pas ça j'aime pas manger ça et c'est même pas pour le point de vue éthique en fait c'est vraiment parce que je n'aime pas voilà c'est le goût en fait le goût maker de ouf le poulet par exemple le poulet je peux pas je peux pas avant j'en mangeais énormément il y a un an et demi en fait c'est ça fait un an et demi que j'ai drastiquement réduit ma consommation de viande ma consommation de viande parce que du jour au lendemain je me demandais pas pourquoi j'ai arrêté d'aimer ça je ne sais même pas pourquoi moi-même encore la viande de bœuf genre le bœuf genre du ramsteak chose comme ça ça va pareil la viande hachée en bolognaise ça passe très bien et le poulet vraiment le poulet je peux pas genre les filets de poulet ou alors la dinde je veux pas ça me ferait vomir et pourtant c'est ce que je consommais le plus avant j'en consommais vraiment tous les jours midi et soir et là aujourd'hui je suis incapable d'en manger ça me dégoûte encore quand c'est vraiment de la bonne qualité un bon poulet fermier préparé au four là ok là j'aime bien mais les filets de poulet qu'on achète comme ça au supermarché je peux vraiment plus donc voilà j'en mange mais beaucoup beaucoup moins souvent donc dans mon quotidien on en voit pas beaucoup l'agneau le porc les choses comme ça ça vraiment je peux pas je peux vraiment pas voilà donc voilà je ne suis pas très très viande c'est pour ça que je consomme des oeufs parce que c'est une des sources de protéines animales que j'apprécie encore donc j'ai pas forcément montré ça non plus mais je me supplémente en vitamine B12 du coup je vais vous montrer c'est vrai que j'ai pas eu de tout pensé à le montrer parce que j'en consomme pas non plus tous les jours les jours où je mange de la viande ça sert à rien d'en prendre voilà la vitamine B12 toujours de chez MyProtein j'ai pas forcément pensé à le montrer oui voilà du coup j'ai acheté ce complément là parce que forcément quand tu consommes très peu de viande la vitamine B12 est une vitamine qui est présente dans la viande principalement c'est une vitamine très très importante je vais pas vous faire un exposé sur la vitamine B12 mais voilà j'ai décidé de me supplémenter parce que vraiment la consommation de viande est très très réduite après voilà je vous dis ça fait un an et demi que je suis comme ça j'ai pas de problème au niveau de la prise de muscles ou quoi parce que oui il faut quand même garder un bon apport en protéines lorsqu'on on fait du sport lorsqu'on va entretenir sa masse musculaire moi j'ai pas eu de problème finalement finalement on a pas besoin d'autant enfin après je pense ça dépend des gens mais mon organisme n'a pas besoin d'autant de protéines en fait là je suis pas à 100 grammes de protéines par jour ça c'est sûr mais je dois être à 1,2 ou 1,3 grammes par kilo je sais combien 55 kilos ça équivaut peut-être à 70-80 grammes de protéines j'ai pas fait le calcul mais ça doit être ça j'avais calculé ça il y a un moment pour avoir une idée de ce que je consommais en protéines et oui j'étais j'avais quand même un apport correct ce qu'on conseille en musculation c'est 2 grammes par kilo mais je pense que c'est vraiment pas nécessaire je pense qu'il y a aussi un petit côté marketing pour les marques de compléments alimentaires qui veulent vous vendre de la protéine mais voilà après ça va dépendre des gens il y en a qui ont besoin vraiment de de beaucoup de protéines d'autres moins moi j'ai une partie des gens qui n'en ont pas forcément besoin et pourtant je m'entraîne dur j'ai des résultats je récupère très bien voilà donc voilà pour cette semaine dans mon assiette j'espère que ça vous aura plu encore une fois c'est mon alimentation ne calquez pas ce que je fais parce que ça va pas forcément vous correspondre n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage ST' 501